وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, ou alors Aisha, plutôt lui a dit, tout est parti sauf l'épaule. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, lui a dit, mais plutôt, tout est resté sauf l'épaule. Comment ça tout est resté sauf l'épaule ? Tout ce qu'elle a donné en aumône, c'est resté auprès d'Allah. Et c'est resté pour la personne qui l'a dépensé. Elle va le retrouver. Mais l'épaule, ils vont le manger, elle ne restera pas. C'est dans ce sens-là, ce hadith, où il parle des biens du fils d'Adam, ou bien c'est ce qu'il a usé, ou bien c'est ce qu'il va épargner et le garder pour son au-delà. Et c'est dans ce sens-là aussi que la parole d'Allah, qui fait peur, est venue. Et cette parole, Amar ibn al-Khattab la répétait, ce verset, il le répétait sans cesse. Il a vu son fils un matin, Abdallah ibn Amar, en train de se diriger vers le marché. Il lui dit, ya Abdallah, où vas-tu ? Il a dit, on a eu envie de viande. Je vais acheter de la viande. Il lui a dit, pourquoi ? Vous, vous achetez tout ce que vous avez envie. Après, il lui a récité ses versets. Même si ce verset, à la base, il est descendu pour le kuffar, mais Amar ibn al-Khattab, il a compris aussi que ça pouvait être dirigé vers les croyants. Il a dit, vous avez épuisé tous vos bienfaits dans votre vie de ce bas-monde. C'est-à-dire, plus on épuise des bienfaits dans ce monde, moins on en retrouve dans l'au-delà. C'est pour cela que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient d'épuiser le moins possible de leurs bienfaits dans ce monde. Ils utilisaient de ce monde que ce qui est nécessaire pour préparer son au-delà. C'est pour cela qu'Amar ibn al-Khattab, même après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mort d'Abu Bakr al-Nisiddiq, ils vivaient une vie rude et qu'ils ont tout essayé, les compagnons. Ils lui ont envoyé des gens pour le convaincre, parce que les gens qui étaient les ministres avec Amar, ces gens qui étaient à côté de lui, ils ne supportaient pas sa nourriture et son mode de vie. C'était trop rude pour eux. Ils lui ont même envoyé les mères des croyants pour le convaincre de changer de mode de vie. Il leur a répondu avec dureté et avec fermeté. Et il a rappelé à Hafsa, il a dit, mais tu ne te souviens pas quand je suis venu chez toi à sa fille, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était allongé sur la natte, et que la natte, elle avait fait des traces sur son côté, et que j'ai pleuré, je lui ai dit, ô messager d'Allah, les rois des Perses et des Byzantins, ils dorment, ils sont dans les bienfaits. Toi, tu es le messager d'Allah, tu dors comme ça, tu es sur une natte, la natte, elle laisse des traces sur ton côté. Il a pleuré, il a vu cette image. Il s'est dit, comment le messager d'Allah, il peut être dans cet état-là ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, qu'en ai-je à faire de ce bas-monde ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, dans une autre version, tu préfères qu'eux, ils aillent au-delà et nous, on est ce bas-monde ? Je ne suis dans ce bas-monde que comme un voyageur qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis qui s'est levé et qui est parti. Après, Hafsa, il a pleuré. Il a parlé à l'oumine d'Aisha. Tu ne te souviens pas, pendant deux mois, vous n'aviez même pas de feu pour faire à manger chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tu viens me dire à moi de changer ma façon de vivre ? Wallahi, je ne quitterai pas le pas de mes deux compagnons, d'un pas, d'une coudée, d'un empan. Je vais les suivre comme ils étaient. Il parle de qui ? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'Abu Bakr al-Siddi.